Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons partager l'histoire de la rédemption. Amen. Parce que le Frère Mme me dit, il me dira, va nous révéler pour moi, nous nous arrachons. Amen. Parce que le rachage est la plus fin, c'est la plus la plus. Amen. Et comment je conseille des indices et des choses-là pour les réclamer ? Amen. On ne parle plus du rachage, on ne parle maintenant de l'histoire de la rédemption. Amen. 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 Je pense qu'aujourd'hui, on te montre, on doit avoir besoin ici pour les belges de l'EPS, qui a appris ce moment. Mais j'en reviens ici, parce que c'est là, il s'est que je pense que tout est déjà prêt pour accéder les gens. Et encore, il y a la suite de banquants de jeunes, des concerts, comme l'argent a été déjà versé. Donc, le concert a été réporté. Donc, ça sera joué le 10 décembre, à Arben House, qu'ils ont pu lui réserver, la salle d'Avara. Donc, ils ont dit que c'est bon, la journée continue. Et on aura le seul frère église, le dimanche 10 décembre. Et en cela, j'ai aussi compté, organisé, c'est une séance de questions-réponses, pas vraiment de prédications, mais une séance de questions-réponses. Tous les jeunes viennent de poser des questions sur tout qui concerne la parole, la doctrine, tout, sans frontières. Alors, c'est le jour même, les amis frais, ils amènent leurs questions, ils postent leurs questions en un e-mail. Comme ça, on ne peut pas s'adapter. Donc, le 10 décembre, les frères, l'église va jouer son concert. C'est la suite de l'église, Amen. Donc, voilà tout ce que j'ai communiqué. Alors, sans tarder, nous allons ouvrir une Bible, une livre, vous ne voulez pas. Non, non. Chapitre 11. Nous prenons le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent qu'il celui de Caïen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu a prouvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoi qu'il est mort. C'est par la foi qu'Abel offrit enlevé ou qu'il ne voit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Béni sois-tu, Tant de Père Céleste. Nous dévouons le fiant, nous dévouons pour ton amour. Pour la parole, Seigneur, que tu as accueilli dans cette âge de Dieu. Seigneur, nous avons vu dans les levées du soleil au Père. Ton nom est que tu es descendu, Père, bien aimé, pour donner la révélation de la parole. Et cette grande foi, Seigneur, a été ramenée lors de l'étude de la parole. Voilà pourquoi Dieu, par connaissance, Seigneur, tu as mis, Seigneur, une partie victoirement en nous, Dieu. On fait que nous puissions correspondre, Seigneur, à ce qui nous a été prédestiné. Nous te disons infiniment, merci, Père, pour venir l'étude de la parole. Béni chacun de nous, dans le nom précieux, au puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien dit le Seigneur, bénisse, pour nous la joie de la parole. Amen. Merci. Donc, nous allons le tuner avec la substance soi. On peut tuner avec la substance soi. Bon, je vais démarrer. Là, on avait arrêté la fois dernière, parce qu'on était tellement poussé qu'on devait apprécier l'application. Alors, on avait dit que la foi était une substance. Et on avait aussi dit que la foi était une révélation. Amen. Amen. Quand on parle ici, la foi, la foi, la foi, la foi, ce n'est pas une foi de boule d'un arbre pour être guéri. Certes, nous, c'est juste un appât pour amener les gens à voir la véritable chose. Parce qu'on peut être guéri d'une maladie. Parce qu'on peut être guéri d'une maladie et aller à l'enfer après. Et la foi, ça, c'est la foi comme état de loi. La foi, état de loi, ça, c'est pour tout le monde. Même un musulman peut être guéri. Amen. C'est là où vous voyez les gens qui vont devant les murs de la mentation, en train de prier, et ils reçoivent la réponse à leur requête. Mais la foi, qui est le super sens, c'est quelque chose de spécial. Voilà pourquoi je veux continuer avec la citation que j'avais lue la fois dernière. Au frère, poser la question au frère, madame. On dit, frère, madame, explique l'ange à chaque personne. Nous disons tous que nous avons tous un ange gardien. Amen. Chaque personne a son ange avec lui. Mais c'est quoi cet ange-là? Le frère, madame, dit que les anges n'ont pas des ailes. Donc, si on parle de l'ange, on enlève déjà une image d'un ange avec des ailes. Maintenant, le frère, madame, nous dit que... Et qui demeure avec elle depuis la naissance? Maintenant, si vous remarquez, oh, ceci, c'est assez profond. Bon, je n'ai pas du tout. Je viens juste de la prendre là. C'est décrit en partie à la machine et en partie au crayon ou au stylo. Et là, le frère, madame, nous répond, il dit, Oh, il y a un ange, mais cet ange de l'éternel, il compte autour de ceux qui le créent. Qui le créent, vous voyez? Oh, il n'a pas été promis aux pécheurs d'avoir des anges. Maï. Amen. Les pécheurs n'ont pas des anges. Ça, ce n'est qu'il faut le croire. Amen. Amen. Il dit, les anges de l'éternel, ils comptent autour de ceux qui le créent. Or, les anges, ce sont les messagers. Donc, ton ange, c'est ton messager. Maï, maï, maï. Maintenant, le frère, madame, vous dit, je vais vous faire remarquer ceci. C'est vraiment parfait. Et ça, enfin, vous prouvez la prédestination. Donc, ici, l'ange de l'éternel prouve directement la prédestination. Donc, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Parce qu'on avait dit que la foi était un don. Quelque chose qu'on vous donne. Or, celui qui n'est pas prédestiné ne peut pas recevoir le don de la foi. Amen. C'est pourquoi le frère, madame, dit que l'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Parce que Jésus a dit heureux. Ceux qui font soif de la justice, car ils seront renseignés. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vers Dieu, c'est parce que Dieu a mis la soif en lui. Voilà pourquoi il va vers Dieu. Mais quand vous les regardez comme ça, vous allez penser que c'est l'homme qui va vers Dieu. Or, l'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est Dieu qui cherche plusieurs autres l'hommes. Amen. En mettant une partie de lui-même et c'est là qui a créé la profondeur qui a fait une autre profondeur. Ainsi dit, l'homme n'a jamais cherché. Maintenant, par exemple, ces petits corps. Que ces petits corps naturels se forment dans la main. Il y a un corps spirituel de la terre qui est prêt à recevoir ce corps naturel dès qu'il est de l'homme. Amen. Or, le bébé est né avec des muscles vivants. Un corps qui bat, un cœur qui bat. Mais aucun sauve de la vie en lui. Ce sont des muscles qui se contractent. Vous voyez, par contre, vous voyez, si c'était autrement, s'il n'y avait pas d'esprit qui ne veut venir en nous plus tard, alors notre souffle pourrait nous quitter. Nous ne respirerons plus tout en étant quand même vivants. Mais quand ces corps ne reçoivent pas d'oxygène, de souffle, d'inspiration, d'expiration, alors nous mourrons. Ils continuent. Mais quand la mère, les petits bébés descendent du cœur de sa mère vers la terre, descendent, vous comprenez ce que je suis en train de dire. La façon dont je l'ai dit, de cette façon, quand les petits bébés descendent, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt qu'ils sortent, s'il ne se fait pas attirer le docteur ou la sage-femme, ou c'est lui qui est là, lui donne une claque sur les fesses. Donc un bébé qui est né, si le bébé ne pleure pas, le médecin ou la sage-femme doit donner une claque pour que le bébé puisse pleurer. Et les frères-femmes ont dit, en faisant ça, c'est le corps qui entre, c'est un être qui entre, et cet être-là, c'est ce que nous appelons l'enjeu gardien. Et cet âge gardé-là, c'est Dieu nous-mêmes qui les donne, et cet âge gardé-là, c'est avec lui que vous croyez la parole. Voilà pourquoi le mot m'a dit que chaque parole que vous croyez, vous la croyez à partir de votre théophanie. Parce que si vous n'avez pas de théophanie, vous ne pouvez pas en croire la parole. Amen. Hier j'étais au dé à Grasso, les pastors déluminationnels ont prêché, et les gens qui étaient là, personne ne prêtaient qu'en soit leur prédication. Amen. C'est vraiment compliqué. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de prédestination. Ce n'est pas parce qu'on est religieux, parce qu'on va à l'église, qu'on dira aussi, non. Les gens sont tellement habitués, vous savez, vous savez, si vous prenez une personne, vous le mettez dans une situation difficile, si il n'est pas un fils de Dieu, il ne croira jamais la parole. Amen. Donc, j'ai compris que les épreuves ne peuvent pas ramener quelqu'un à la parole. Si quelqu'un veut ramener la parole par les épreuves, c'est-à-dire que c'est un fils de Dieu, pour commencer. Amen. Nous allons continuer. Je ne sais pas, mais elle peut être toute... Bon, ça, j'ai jamais vu, ça, je vais prendre en rouge. C'est un petit ange de terre, un esprit qui est destiné par Dieu à occuper ce corps. Ensuite, ce bébé doit pouvoir choisir, il prend sa décision. Puis, quand ceci s'est promis, alors, vous voyez, l'ange de terre, vous mettez là, entre d'ici, c'est qui le corps spirituel, c'est lui qui est éternel. Amen. Donc, dès qu'il est venu, il y a un corps qui vient de Dieu qui entre. C'est-à-dire que, c'est ce que nous appelons la semence prédestinée. Ça entre dans les bébés et la destinée, le destinée du bébé est déjà scellée. C'est ce que m'a dit la fois dernière aussi. Frère Valamme, est-ce que si un bébé, il retire au ciel, le frère Valamme dit que c'est là qui dépend de la semence qui est dedans. Amen. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaou. » Le bébé est allé vendre, il n'a rien fait. À ce moment-là, Esaou n'avait rien fait. Mais Dieu aï déjà Esaou et il est mort à Jacob. Parce qu'il savait ce qui serait dedans. Alors, pour continuer cette partie, le phénomène dit ici. « C'est lui qui est un esprit mourant dans un corps, dans un corps mourant. » Bon, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Par contre, il peut y avoir deux natures en vous à la fois. Maintenant, la nature de l'esprit du Seigneur, quand vous naissez de nouveau, vous ne le naissez pas physiquement, comme dans le cas du bébé. Mais, ce qui est arrivé, c'est que vous avez reçu la naissance spirituelle. Et alors que cette naissance spirituelle grandit dans votre cœur, la naissance qui vient des dieux, il y a un corps physique ou un corps céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Et quand la vie quitte ce corps, elle va vers ce corps-là. Tout comme quand le corps est présenté à la terre, l'esprit entre et quand l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attaque. C'est ça que Paul a dit. Si c'est le temps dans lequel vous vous habitez, et les trucs, il y a déjà une autre qui vous attaque. Amen. C'est ce que le frère Paul a dit, que nous sommes des êtres doubles. Un de la terre pour mourir, et un du ciel pour vivre éternellement. Amen. C'est pourquoi Jésus disait que comme le fils de l'homme qui est au ciel, par exemple, il était sur la terre. Il était un être double, c'est ça, un chrétien. Un chrétien, c'est un être double. Même un pécheur, c'est aussi un être double. Il est à l'enfer, ici, et à la voie, à l'enfer. C'est pourquoi le frère Paul a dit que l'enfer et le ciel sont sur la terre. Amen. Parce que le frère Paul a dit, il a vu l'enfer. Amen. Après, c'est le site éternel. Donc, cela change ma définition. Nous avons en effet, qu'après que cette terre où nous habitons, sur la terre aura été, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Vous voyez ? C'est ça, les corps spirituels échangent. Amen. Donc, cet ange dernier, là, c'est une partie des dieux qui vous donne du mieux. Alors, on en a aussi dit que la foi est une révélation. Cela veut dire, la foi égale une révélation. C'est simple. On en a dit que, tu as l'argent en poche, et tu l'as fait. Amen. Si on te dit, on ne te dit pas que tu as l'argent en poche, tu vas continuer à t'inquiéter. N'est-ce pas ? Mais, tu as l'argent en poche. Si tu n'as pas la révélation de ce que tu as, tu continueras à être en famille et à t'inquiéter. Voilà pourquoi un homme, un esclave, comment un prince est esclave, s'il n'a pas la révélation de qui il est. Amen. Alors, la véritable foi est venu pour nous montrer qui nous sommes. Amen. Parce que quand on ne sait pas qui il est, il est esclave. C'est pourquoi on avait dit que les dièbres nous avaient placés dans la prison de presse sur gâche. C'est-à-dire que dans les âges de l'église, il n'y avait pas la révélation de la divinité. Donc l'homme était embrizzonné parce qu'il n'y avait pas la révélation. Voilà pourquoi Manachika de l'église a amené la foi de paix. Amen. Et après les âges de l'église,